Musique 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 la celle d'après à gauche pareil qui s'est vendu l'année dernière moi le souci que j'ai là sur les anciennes maisons c'est des successions en déshérence donc là il y a un permis de construire vient d'être déposé donc ça va être construit cet été en fait j'avais tout ça de constructible et au final c'est cette surface qui est divisée par scène d'accord il y avait un chemin de ceinture on voulait faire un chemin de ceinture pour desservir enfin sans suivre ça bon là il va s'en construire une deux maisons à côté j'ai un permis de construire qui est déposé mais qui refuse ils me le refusent parce que la parcelle est trop grande il faut une division parcellée c'est ce que c'est voilà on peut pas traiter la ruralité comme la ville alors le schéma régional c'est aux petites villes alors après je sais bien que les villes sont importantes et tout mais pas nous la nature on va naturellement et ça aujourd'hui demain ça fait trois trois généreuses demain ça va disparaître parce que la viande la consommation de vente l'élevage de viande et l'élevage bovin je ne sais pas pourquoi alors que c'est des bêtes qui passent huit mois de l'année dehors qui entretiennent le paysage parce qu'elles sont dans des frairies je vois que c'est dans des frairies il y en a la vallée je sais pas si t'as fait attention quand t'es arrivé il y avait une vallée avec ton délier au milieu tout vert c'est des frairies tu peux rien en faire d'autre parce que c'est une bague des vaches elles vont dessus donc ça entretient le paysage moi je trouve que écologiquement c'est verte la consommation fait que de diminuer quand même et il y a la nouvelle pas qu'ils veulent supprimer les ailes qui sont liées à l'élevage plus les traités livre-échange plus de la viande qui est arrivée voilà la restauration hors domicile c'est 50% d'importation c'est même pire j'ai vu dans 57 je crois un truc comme ça les établissements de restauration collective c'est 80% je sais pas si c'est voilà parce que en plus c'est quand même pourvoyeur d'emploi l'élevage parce que tu vois faut tout le temps t'en occupe enfin faut tout le temps y être quoi une vache et tu la laisses pas une journée sans lui donner à manger ou sans la surveiller parce que là il y a les voies surveillées il y a la reproduction à gérer il y a les noirs pas il y a toujours quelque chose avec les animaux il faut toujours s'en occuper donc c'est pour voyeur d'emploi il y a de plus en plus de structures de fermes plus grosses et puis tu prennes un salarié ou pas pour se faire de l'élevage ça prend quand même du temps et ça c'est un truc qu'on veut complètement détruire j'étais à la chambre d'agriculture ce matin j'ai discuté avec une fille qui est conseillère élevage elle m'a dit mais si on a plus les aides animales grosso modo c'est 160 euros par tête qu'on nous donne aujourd'hui par vache toi par mètre et du coup ça ils veulent le succès on nous demande de produire la qualité parce que c'est de la qualité elle mange du foin des céréales c'est un truc hyper naturel quoi et on nous demande d'être en concurrence avec la viande qui vient d'ailleurs le schéma alors on va pas possible parce que le trajet alors c'est pour ça que je vois pas où est la logique fin quand on voit ça et puis en france en plus tu vois ça fait ça correspond un peu à la diagonale du vide quoi grosso modo ou un peu toute la france comme ça avec le beaucoup de prairie tout le centre de la France, le Massif central, la Nièvre tout ça et tout qui ont plein d'élevages comme ça et donc du coup complètement on peut pas abandonner ça c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de manifester aujourd'hui j'ai presque l'impression qu'on va arriver à une pénurie alimentaire de ces jours parce que si on délègue tout si on délègue tout à l'extérieur ça fera comme nos histoires de tout ça demain la viande avec le Brésil je sais pas il y a plus d'échanges mondiaux il y a un problème à cause de je sais pas quoi on va pas attendre la matière première à arriver il faut maîtriser sa santé et son alimentation parce que si là dessus tu dépends d'un autre d'abord tu peux avoir des pays qui font du chantage et qui bloquent en disant maintenant c'est fini on vous livre plus sur ci vous nous donnez ci ou vous donnez ça et puis surtout effectivement c'est les deux trucs où tu peux trouver si tu soignes pas et tu manges pas et donc si on délègue et si on donne les clés à d'autres on est foutu on l'a vu pour le médicament je pense que l'alimentation on peut pas la déléguer j'espère que non mais au niveau de l'Union Européenne j'avais fait j'avais calculé les chiffres en 2018 j'avais pris les stats de la Commission Européenne on avait importé 60 millions de tonnes de matières premières agricoles de matières premières agricoles je mets blé, maïs, soja, tourteau, tous ces trucs là on avait importé 60 et exporté 37 donc ça veut dire qu'on était quand même extrêmement déficitaire quoi et on avait importé principalement des protéines et les protéines faut 2 hectares de protéines pour faire un hectare de céréales grosso modo donc ça veut dire qu'en surface on dépend absolument du Brésil des Etats-Unis enfin c'est la même logique pour les écologistes aussi c'est que ils exportent la pollution quoi parce que bien sûr c'est on veut pas de pollution chez nous mais on l'aura ailleurs ils disent faut pas brûler la forêt amazonienne mais par contre on va commander des cargos entiers de soja non il y a une incohérence dans le discours en faisant ce qu'on peut faire chez nous absolument c'est ce qu'on dit d'où le localisme a plus effet proche et puis tu contrôles la qualité la manière dont c'est fait là c'est deux éléments qui sont développés absolument par le parti c'est le protectionnisme et le localisme quoi forcément parce qu'il y a des choses essentielles quoi est-ce qu'on va voir cet après midi le méthaniseur pourquoi il fonctionne parce qu'il n'est pas en prise avec le marché mondial du gaz parce que parce qu'ils ont des prix parce qu'ils ont des prix réservés on dit tiens c'est logique ce qu'on veut pas faire pour le reste on veut pas faire pour le reste l'alimentation c'est quelque chose que tu peux pas déléguer enfin c'est quand même dangereux de dire l'alimentation je dépends de la règle ukraine ou de la russie quoi c'est pas possible et le prix du gaz qui est acheté aujourd'hui c'est entre deux et trois fois le prix du gaz plus car il va chez nous